Le président du COGEL RHDP, Meké Koulibaly a bien accueilli la restructuration effectuée par le président du directoire du RHDP, le ministre Gilbert Coné-Kafana, le lundi 25 avril 2022. Au cours d'un entretien avec l'Infodrome, ce mardi 26 avril 2022, le président du collectif des jeunes leaders du RHDP, COGEL RHDP, Meké Koulibaly, a salué les résolutions prises par le président du directoire du parti. Selon lui, à partir de cette méthodologie de travail les militants seront grandis et reprendront leur place dans la politique de décision du parti. Que pensez-vous, en tant que représentant de la jeunesse du parti, des nouvelles mesures prises par le président du directoire ? Nous pensons que les nouvelles mesures prises par le président du directoire sont à saluer vu qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnement dans le parti. Avec son expérience en matière de restructuration depuis le RDR, nous avons espoir que le ministre d'État, président du directoire fera bouger les lignes avec sa rigueur dans sa gestion des affaires. Nous ne croyons pas que c'est un début de querelle dans le parti il veut que nous quittions dans les théories avec les militants fictifs. Faisons confiance au président du directoire et son secrétaire exécutif, le ministre Adama Biktogo pour la restructuration du parti. Les secrétaires départementaux seront désignés par les militants. N'est-ce pas là un début de querelle dans le parti ? Nous ne croyons pas que c'est un début de querelle dans le parti. Les secrétaires départementaux seront comme les préfets du parti comme l'a dit le président du directoire. Les départementaux seront très proches des militants de base avec tous les pouvoirs qui vont l'accompagner. Lire aussi politique nationale, après la restructuration du RHDP, Gilbert Kafanakone dévoile les attentes de Ouattara le RDR, dans le passé, a toujours fonctionné de la sorte. Nous devons quitter dans les nominations par complaisance. Et ce sont ces nominations par complaisance qui ont créé des conflits dans les régions. Le pouvoir politique du parti doit désormais revenir aux militants par l'intermédiaire des secrétaires de section. Ils se rapprocheront ainsi des comités de base en se fiant à des bases de données fiables. Êtes-vous sûr que ces mesures permettront de changer l'image des cadres vis-à-vis des militants de base ? Nous pensons que le choix revient aux militants de base de rendre forts les cadres dans leur localité selon leur approche avec la base. Nous avons espoir qu'avec la structuration dirigée par le président du directoire, homme très rigoureux, nous obligerons les cadres du parti à changer de posture vis-à-vis des militants de base afin de consolider le parti dans toute sa composante. Propos recueillis par Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?